bonjour à tous alors me revoilà de nouveau avec donc les fameuses poudre de chez nouveau les shimmer powder aujourd'hui je vais vous montrer une deuxième technique qui est un petit peu je dirais l'inverse de celle que je vous ai présenté précédemment donc vous prenez un papier de préférence un papier aquarelle pour qu'ils puissent résister à l'humidité à l'eau alors vous mouillez votre papier et ensuite vous venez déposer votre poudre donc là vous allez commencer à voir un petit peu les choses apparaître l'avantage de cette technique c'est que vous voyez un petit peu ce qui est ce que vous faites ce qui n'est pas le cas dans la précédente donc on attend on voit que ça se diffuse et éventuellement on peut rager rajouter un tout petit peu d'eau légèrement si on veut que ça se dissolve un petit peu plus voilà donc c'est ce que vous allez avoir ici où on voit un petit peu les grains de la poudre on pour celles qui contiennent plusieurs couleurs on va également voir les les différentes couleurs comme ici pour la poudre violette on voit les roses et les bleus séparés en plus du violet donc moi j'aime bien cette seconde technique parce que ça permet notamment de mieux maîtriser c'est sa façon de faire de mieux voir là où on a mis trop de poudre ou pas assez puisque dans le cas précédent vous mettez votre poudre et après vous mouillez donc vous savez pas trop ce que ça va donner alors que là si vous mouillez d'abord vous allez pouvoir ajouter au fur et à mesure sans trop pas en mettre en fait sans trop mettre de poudre voilà eh bien je vous retrouverai dans une autre vidéo pour d'autres techniques à bientôt